La domestication des plantes La domestication des plantes menées dans différentes régions du monde a eu des conséquences importantes dans l'histoire des populations humaines. Elle a contribué à la sélection de caractères génétiques humains spécifiques. Donc nous allons essayer de mettre en avant cette relation mutualiste entre l'humanité et les plantes cultivées. Nous allons essayer de comprendre les effets de la domestication des plantes sur les populations humaines. Un premier exemple, donc premier effet des régimes alimentaires sur la structure génétique des populations humaines, donc à travers l'exemple des oméga, oméga 3 et oméga 6. Et nous prendrons un second exemple qui va, lui, donc celui de la révolution verte en Inde, donc ce second exemple va traiter des impacts sociétaux, culturels et économiques que peut avoir la domestication des plantes. Alors essayons de dégager une problématique dans un premier temps. Donc nous travaillons sur les relations mutualistes éventuelles entre les plantes et les êtres humains, donc à travers nos deux exemples. Les plantes domestiquées, en acquérant progressivement des caractères propices à l'agriculture et aux besoins humains, ont perdu leur aptitude à pouvoir se développer dans les conditions naturelles. C'est-à-dire qu'elles sont alors devenues dépendantes de l'homme, l'homme avec un grand H, et réciproquement, les plantes que nous cultivons façonnent nos sociétés et même certains aspects de notre biologie. Nous allons essayer de montrer, de voir quels effets la domestication des plantes a sur les populations et les sociétés humaines. Premier exemple, ce sera celui d'un régime alimentaire, donc un exemple de pression de sélection sur les populations humaines, à travers l'exemple des omégas, oméga 3 et 6. Et deuxième exemple, donc la révolution verte en Inde dans les années 1960. Alors, je vous invite à essayer de comprendre le métabolisme des oméga 3 et 6 en relation avec les apports alimentaires. Alors, c'est assez compliqué, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un oméga. Donc, je ne vais pas faire le cours sur la structure et sur la fonction des omégas. Simplement ici, essayez de voir globalement le métabolisme des oméga 3 et 6 par vous-même. Afin que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un métabolisme des oméga 6 et en parallèle celui des oméga 3. Il y a des apports par des huiles, par exemple, olive, sésame, lin et des végétaux verts, par exemple, les épinards, la mâche, donc qui vont apporter des oméga 6 et oméga 3 dans des proportions plus ou moins variables. Et puis, il existe des enzymes qu'on appelle des désaturases, par exemple, désaturases FADS2 et FADS1, qui vont avoir un rôle, celui de catalyser la transformation, par exemple, dans le métabolisme des oméga 6, donc transformation de l'acide linoléique en acide gamma-linoléique. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter une double liaison. Et les désaturases vont désaturer l'acide linoléique pour le transformer en acide gamma-linoléique qui possède une double liaison en plus. Et puis, même chose du côté du métabolisme des oméga 3, par exemple, l'acide alpha-linoléique, avec 18 atomes de carbone et 3 doubles liaisons, va être transformé grâce à la désaturase FADS2 en acide stéaridonique, qui va posséder 18 carbones mais 4 doubles liaisons. Etc. Etc. On arrive à un métabolisme sous l'action aussi de la désaturase FADS1 et encore plus bas de la FADS2. Il y a en parallèle apport par consommation de poisson et d'autres produits, donc de ces acides gras polyinsaturés et acides arachidoniques. Également apport par consommation de viande et autres produits, encore une fois de l'acide arachidonique, etc. Etc. Donc, vous voyez là que c'est assez compliqué. Alors, quel est l'intérêt de connaître ou d'avoir une idée de ce métabolisme des omégas ? Les omégas 3 et 6 sont deux familles d'acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire qu'ils possèdent plusieurs doubles liaisons. Donc, acides gras polyinsaturés qui assurent des fonctions essentielles au niveau structural, immunitaire, cardiovasculaire, hormonal ou encore énergétique. Le corps humain produit deux enzymes désaturases, que l'on appelle delta-5 et delta-6, ou FADS2 et FADS1, qui, à partir des acides linoléiques et alpha-linoléiques, importés par les légumes et les graines que nous consommons, vont permettre la synthèse de l'ensemble des omégas 3 et 6 nécessaires à l'organisme. Ces deux enzymes sont codés par deux gènes, FADS1 et FADS2, localisés sur le chromosome numéro 11. Une mutation correspondant à l'insertion de 22 paires de nucléotides a été mise en évidence sur FADS2. Cette allèle, appelée I, va coder pour une enzyme désaturase delta-6 plus efficace que celle codée par l'allèle D non mutée. Alors, nous allons en reparler tout à l'heure, pour mieux comprendre les choses, voire l'intérêt de ces mutations, de ces allèles différents, allèles I, allèles D. On va en reparler. Alors, deuxième étape, toujours dans ce premier document, c'est celui d'essayer de comprendre les régimes alimentaires de différentes populations et d'y associer la fréquence de trois génotypes liés au métabolisme des omégas 3 et 6 au sein de différentes populations. Alors, une étude menée sur les génotypes en 2054, une étude menée sur les génotypes de 2054 individus répartis dans quatre régions du monde en relation avec leur régime alimentaire a produit certains résultats que nous allons donner globalement. Ces résultats ont conduit l'équipe de chercheurs à faire l'hypothèse que les individus porteurs d'au moins un allèle I ont été positivement sélectionnés dans un environnement offrant une alimentation principale végétarienne. Alors, quels sont ces éléments de réponse ? Mais d'abord, revenons sur la première partie de ce document. On prend l'exemple, nous prenons l'exemple du métabolisme des omégas 3 et 6 et on a compris qu'il y a des étapes fondamentales de la biosynthèse et des apports alimentaires. Une alimentation exclusivement végétarienne nécessite que l'organisme accomplisse la totalité des états de cette synthèse catalysée par deux enzymes majeurs les désaturases ou désaturases FADS1 et FADS2. L'apport de produits de la mer, par exemple les poissons, les crustacés, etc., ou de produits animaux, autres que marins, permet de court-circuiter cette biosynthèse en apportant directement certains des acides gras polyinsaturés nécessaires au fonctionnement de l'organisme humain. Dans ce cas, le rôle des désaturases devient moins crucial, en particulier quand le régime alimentaire est majoritairement constitué de produits de la mer et les documents que nous avons étudiés ont permis de décrire les structures génétiques des populations en fonction de leur régime alimentaire, en particulier la fréquence d'un allène muté 1, I, on va l'appeler allène muté I, grand I, codant pour une désaturase FADS2 plus efficace. Alors, comme je vous ai dit, on a décrit le régime alimentaire, en fait on n'a pas encore décrit, mais on va le faire dans une activité tout à l'heure. Alors, on se garde, on se met en réserve cette explication pour l'activité que je vais vous proposer tout à l'heure. Alors, deuxième document, c'est celui de la révolution verte en Inde. Donc je vous invite à jeter un œil sur Internet sur les trois axes de la révolution verte et la diversité de leurs effets et de voir en parallèle les réponses comparées des variétés IR8 et PETA à la fertilisation ajoutée. Donc là, on parle du riz, évidemment. Dans les années 1950, comme dans de nombreux pays en voie de développement, l'Inde connaît une grande insécurité alimentaire. En 1943, une famine importante au Bengale incite le gouvernement à moderniser à grande échelle l'agriculture indienne. Et c'est au début des années 1960 qu'a lieu la première révolution verte avec le développement de cultures céréalières à haut rendement, blé au nord, riz au sud de l'Inde. Les rendements agricoles triples, assurant une autosuffisance alimentaire pour les céréales. Si les périodes de famine sont enrayées, 40% environ des paysans restent à l'écart de cette révolution. Ils sont demeurés très pauvres. Les autres sont entrés dans un système de production qui a profondément bouleversé leur mode de vie. Au début des années 1960, les fondations Rockefeller et Ford fondent aux Philippines l'IRRI, l'Institut international de recherche sur le riz, et de très nombreuses expériences d'ébridation aboutissent à la création d'une variété à très haut rendement, IR8, obtenue par croisement entre les variétés PETA et DGWG. L'un des premiers agriculteurs, après avoir cultivé IR8 en 1967, se souvient de sa première récolte, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait espérer qu'un maximum d'une tonne et demie par hectare, et le rendement était là de 10 tonnes par hectare avec cette IR8. Si on regarde les réponses comparées des variétés IR8 et PETA à la fertilisation azotée, on s'aperçoit que si on regarde le rendement en tonnes par hectare en fonction de l'apport d'azote en kg par hectare, l'IR8 apportait un rendement pratiquement de 90%, presque 90%, alors que PETA, lui, restait un rendement de 40%. Donc il y avait les trois axes dont je vous ai parlé correspondant à la révolution verte et à la diversité de leurs effets. On avait l'axe biochimie, l'axe mécanisation et l'axe socio-économique. Concernant l'axe biochimie, premier point, sélection de semences hybrides, deuxième point, utilisation d'ancrets et de pesticides, troisième point, augmentation des récoltes, alors quatrième point, contrôle des ravageurs et des maladies et des cultures, et cinquième point, dégradation de l'environnement. Concernant l'axe mécanisation, premier point, pompe électrique ou diesel pour l'irrigation, mécanisation des pratiques, amélioration des transports, contrôle des apports en eau, augmentation de la productivité du travail agricole, augmentation des surfaces cultivées et meilleur accès au marché agricole. Concernant l'axe socio-économique, redistribution des terres, accès aux crédits, accès à des aides financières, regroupement de fermes, meilleures semences et autres intrants accessibles pour les agriculteurs pour, plus forte dépendance technique et économique vis-à-vis des intrants et plus forte sensibilité face aux aléas du marché. Alors, tout ça, c'est évidemment assez compliqué. Vous pouvez jeter un oeil sur le repiquage du riz à Goa, en Inde, par exemple. Alors, donc les choses sont assez compliquées. Je vous propose, en fait, pour connaître quelques influences des plantes cultivées sur la société humaine. Premièrement, donc vous allez travailler tout seul pendant une demi-heure à peu près, essayer de formuler une réponse sur la première question. Donner des arguments en faveur de l'hypothèse élaborée par les chercheurs pour expliquer la distribution des génotypes de FADS2 au sein des populations humaines. Et deuxième question, caractériser les changements agronomiques, sociaux et économiques qui ont accompagné la diffusion de la variété à haut rendement IR8 lors de la Révolution verte en Inde. Donc, voici des éléments de réponse. Alors, juste pour dire, par rapport au document 2 que nous avons étudié sur la Révolution verte, la Révolution verte a permis de sortir une partie importante de la population indienne d'une malnutrition chronique. Donc, ce type d'agriculture a permis très rapidement de nourrir des populations humaines et une croissance démographique sans précédent. Et cela n'aurait pas non plus été possible sans d'autres mesures, notamment socio-économiques, comme l'accès à la terre, par exemple, l'octroi de prêts et de subventions permettant la mécanisation de pratiques culturelles. Donc, l'introduction de plantes à haut rendement a des répercussions en chaîne qui modifient la structure de la société qui les cultive. Essayons maintenant de répondre à nos deux questions. Première question. L'étude menée par les chercheurs en 2054, pas en 2054, je recommence, donc sur 2054 individus dans chaque région du monde, les a conduits à formuler l'hypothèse que le régime alimentaire végétarien a constitué une pression de sélection positive sur les individus porteur d'au moins un allèle grand I. Donc, il y a des conséquences logiques de cette hypothèse. Si elle est vraie, alors toute population ayant un régime végétarien dominant devrait présenter une fréquence de l'allèle I très élevée, se manifestant par des génotypes I, I et I, T majoritaires dans les populations. Donc, I, I, ça veut dire I, un allèle I sur le premier chromosome, un allèle I sur le deuxième chromosome homologue. Et ou alors, on a l'allèle I sur un premier chromosome et un allèle D sur le deuxième chromosome homologue. Alors, donc, on a... Vous avez pu voir sur certains documents que je vous ai laissé le soin de trouver sur Internet. Donc, on a pu identifier les fréquences respectives des génotypes chez les populations nigériennes, kenyanes, gambiennes, chinoises, japonaises, qui ont un régime majoritairement végétarien. La fréquence du génotype I, I est respectivement de 54, 59, 60, 48, 55 %. La fréquence du génotype I, D est de 38, 37, 38, 46 et 45 %. Et le génotype D, D, est largement minoritaire et dans tous les cas inférieur à 10 %. Plus encore, les populations pakistanaises, bangladaises, shri-lankaises, dont le régime est exclusivement végétarien, présentent des fréquences de génotype I, I, respectivement de 65, 59 et 66 %. Tandis que le génotype I, D connaît des fréquences de 28, 40 et 33 %. Les fréquences du génotype D, D, y sont inférieures à 10 %, voire à 2 % au Bangladesh et au Sri Lanka. Donc, ces données chiffrées semblent indiquer une pression de sélection positive du régime alimentaire végétarien en faveur de la conservation de l'allèle grand I. Pour confirmer cette conclusion, on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire estimer que s'il existe une pression de sélection, alors elle pourrait aussi jouer dans le sens opposé. C'est-à-dire que là où le régime alimentaire est omnivore ou riche en produits de la mer, le génotype I, I ne serait pas majoritaire au profit des génotypes I, D et D. Et c'est effectivement ce qui est observé pour les populations omnivores. C'est le génotype I, D qui domine. Chez les Finlandais ayant un régime riche en produits de la mer, le génotype D, D connaît la fréquence la plus élevée, 34 %, parmi toutes les populations étudiées. Donc l'ensemble de ces données tentent à confirmer que le régime alimentaire exerce une pression de sélection sur la fréquence de l'allèle quanti dans les populations. Voilà pour la première question. Deuxième question. L'exemple de la révolution verte en Inde permet de poser les bases d'une réflexion globale sur le développement agricole d'un pays et son rôle dans l'instauration d'une sécurité alimentaire durable, mais aussi dans la durabilité au sens le plus large, c'est-à-dire sociétale, environnementale et économique. Cette révolution repose en premier lieu sur la mise au point d'une variété très productive de riz, l'IR8. Les rendements augmentent fortement avec l'augmentation de la fertilisation azotée, ce qui n'est pas le cas de la variété PETA, peu exigeante, mais dont le rendement ne dépasse pas 6 tonnes par hectare. Cependant, la variété IR8 est moins productive que la variété PETA en absence de fertilisation. Il faut atteindre un seuil de 15 kg par hectare d'apport d'azote pour que les rendements de la variété IR8 dépassent ceux de PETA. Une variété productive seule ne suffit pas à permettre une augmentation durable de la production. L'ensemble des paramètres qui ont contribué à réussir cette révolution montre qu'il s'agit de paramètres liés à la mise en place d'une agriculture intensive consommatrice d'intrants, semences hybrides par exemple, ne pouvant pas être produites par des agriculteurs eux-mêmes, engrais et pesticides, énergie également pour le fonctionnement des engins et outils mécaniques de l'eau également, etc. Tout ceci associé à des réformes bancaires et foncières facilitant l'accès à la terre et au crédit et donc à l'endettement des agriculteurs très souvent sur plusieurs décennies. Cet endettement met ensuite plus de pression sur l'exploitation agricole qui doit être rentable et générer des revenus réguliers afin d'honorer ces charges et offrir un revenu suffisant pour l'exploitant, sa famille, voire ses salariés. La diffusion de la variété IR8 s'est donc accompagnée d'une transformation profonde des structures et des pratiques agricoles. Elle constitue une première étape décisive vers l'autosuffisance alimentaire du pays et ceci bien qu'elle ne profite à l'amélioration des conditions de vie que de 60% des paysans indiens. Bon, voilà donc ce cours qui est assez expéditif a permis de répondre entre autres à la question et en relation avec les relations mutualistes entre plantes et êtres humains. Donc, on a répondu à la question « Quels effets la domestication des plantes a-t-elle sur les populations et les sociétés humaines ? » Je vous l'accorde, c'était assez expéditif. Le cours est terminé. Merci. Ouf ! Très expéditif. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada